Malgré les propos jugés décevants de Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, les cours du brut s'offrent une ouverture à la hausse ce matin à New York. La BCE a laissé son principal taux directeur inchangé à 1% et ne compte pas aller plus loin que les mesures actuellement en place. Les opérateurs sont déçus, mais certains analystes avancent que le marché a de toute manière touché le fond et se stabilise avant de bientôt passer au prochain chapitre. Par ailleurs, le département américain de l'énergie a publié l'état des stocks de brut. Et pour la première fois en deux mois, il diminue. La baisse est moins forte qu'attendue, 100 000 barils contre 500 000 attendus par les analystes. Ils s'établissent désormais à 384,6 millions de barils. A mi-séance, le baril de brut s'est changé à 85,87 dollars sur le Ninex.